Yo ! Bonjour tout le monde, c'est ça ! On se retrouve sur Captain Tsubasa, c'est la mise à jour, nous sommes vendredi matin, c'est le Kofima, j'ai une mage, j'ai un café, mais je ne suis pas en live, malheureusement, c'est un peu loin mon café. Bon, alors, événement, c'est parti, on avait déjà regardé lors de la sortie du portail Napoléon, connecte-toi pour obtenir deux tickets recrutement nécessaire, pas beaucoup de Dream Balls, c'est surtout des coachs, des cardiais, des machins, parce que les joueurs un peu anciens n'ont absolument pas besoin, mais bon, bref, voilà, ok, Miss You Event, bon, je ne vais même pas regarder, bon, on n'ira même pas regarder, je pense. Ça ne sert pas à grand-chose, a priori, ça devrait être assez similaire à ce qu'on a déjà eu, donc là, pour le coup, il y a un petit peu plus de Dream Balls à se faire, des petits tickets, des carnets, des machins, peut-être des Katagiri aussi. Voilà, voilà, et la boutique, et la boutique, on s'en fiche. Free to play, soit disant. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas la référence, ça nous a fait tellement marrer que je ne peux pas m'empêcher de la faire. La news de ce matin, c'est surtout la sortie du premier step-up japonais, voilà, avec 4 nouveaux joueurs, on ira voir ça rapidement, le time attack qui revient, peut-être falloir que j'arrive à le faire, la boutique, le marché, etc. Voilà, c'est tout, merci. Je n'ai pas regardé encore. Voilà, un petit Waka, potentiel, Savada, potentiel, Sogrimanshi, potentiel, et Yorabe. Potentiel. Voilà, bon, par contre, encore une fois, c'est du powerpoint bien fait, mais... Hop, allez, on coupe ça, je vais regarder quand même les missions event. Ok, bon, c'est à peu près classique, c'est toujours un petit peu les mêmes missions de toute façon, il n'y a pas de 4 déguéries, typiquement. Bon, il y a des tickets zapp, des coachs, des massins, il y a 20 dream balls à se faire. Voilà, ça se prend, ça se prend tout à fait. J'ai 192 dream balls, il y en a 20, je vais être à 200, 200 et quelques, tout ça. Le portail Europe reste encore un petit peu, mais honnêtement, je ne sais pas si je vais le terminer. Il reste deux jours, je ne suis pas sûr de tout que je le termine, parce que certes le gentil est très très fort, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin, vraiment, j'ai besoin encore de team skill, et si je ne peux pas faire un step Europe, une récap, machin, non, je ne crois pas que je vais finir. Bref, allez, tiens, j'aurais pu rester, puisqu'on va aller regarder les nouveaux joueurs. Allez, on va commencer par Solimachi, le joueur tech du portail. Rising Sun, celui qui trace sa propre voie. Voilà, je ne reviendrai pas sur l'artwork. 1109 d'endurance, ok, très bien, très très bonne endurance, 6303 en dribble, 5184 en rapidité, c'est moyen. Tir, 8500, on est très bien, 7000, on est franchement pas mal. Et la passe à 6200, 5600, c'est pas oufissime, c'est pas oufissime. Énorme stade de tacle, énorme stade d'interception. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'a pas de spé d'interception, mais genre pas du tout. Et sa spé de passe, c'est le gros tacle, qui est une spé, mais moisi comme ce n'est pas permis, gros tacle A, on est d'accord. Qui est une spé moisi comme ce n'est pas permis, donc pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, autant l'interception, il interceptera les passes blanches souvent, c'est cool. Le tacle, je ne sais pas, je ne sais pas compris. Physique, 5600, on a vu un petit peu la physique, on l'a déjà vu. Il est bon sur le ballon bas, c'est important de le noter. Et il est attaquant, pur attaquant. Super cohésion, 20% Japtek, donc voilà, Japtek, vous êtes à 60% pour ceux qui les ont. On y est, première team, vraiment full 60% monocouleur. Enfin, monocouleur dans les leads, on est d'accord. 20% dans la surface de réparation, 20% c'est très bien. Une reprise de volée de rang S, 440. Ce n'est pas fou, alors il est bon sur le ballon bas. Ce n'est pas fou, ce n'est pas fou, après il a de bonnes stats, les stats sont correctes en tir, il se récupère 20%, on est pas mal. Un petit tir de l'ombre, c'est quoi son truc ? Voilà, on voit dans l'air un adversaire. Donc un tir de l'ombre de rang A, 325, donc une bonne SP de rang A, ok. Bon, pourquoi pas. Et un petit dribble en fin, tu as 270, ce n'est pas fou, ce n'est pas fou, fou. Au niveau de ses SP, il a un dribble, il a une 2, il a 2 dribbles même, si je ne dis pas d'un dribble. Alors, avec au moins 3 joueurs non jouables de type vitesse par mètre, plus de 2% pour tous les joueurs. Voilà. Bon, on est toujours sur la même méta, de toute façon, c'est plutôt très fort. Il réceptionne les centres en ballon flotte en bas, donc au moins on est sûr de ne pas atterrir sur un ballon haut, sachant qu'il n'a pas de SP de ballon haut, par contre il a sa reprise de volée, ça permet de l'utiliser, ok, très bien. Voilà. Bon, on va partir sur la second app pour voir ce qu'il vaut. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé les screens, étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai préféré préparer les screens, donc on va se les regarder. On va commencer au niveau des screens par... Qu'est-ce que j'ai pris, quoi, là ? Non, ça, ce n'est pas ce dribble. On va commencer par le tir, puis c'est ce qu'on préfère. Tir volé. Hop. Tac. Voilà. Donc en haut, on a sa reprise de volée, sur laquelle j'ai activé le ballon bas. Parce qu'on sait c'est quoi le boost du ballon bas, mais ça ne s'affiche pas à l'écran. Donc en général, je ne le fais pas, je ne l'active pas, mais là, pour essayer de voir le perso vraiment de manière complète, je l'ai activé sur un 45.8, du coup, parce qu'il a plus 2, plus 2% pour tout le monde. Je suis un 45.8, et vous voyez que je l'ai LB 25.25 pour son tir. Donc 27.576. C'est une start que vous ne verrez pas à l'écran. Encore une fois, c'est le ballon bas. Donc on est sur une très bonne volée, 121 334. Voilà. On est sur un très bon tir. Ce n'est pas un tir de folie, mais on est vraiment sur une très bonne volée. J'ai mis son tir, je crois que c'est avec Yuga. 465, combi avec Yuga. On est à 25.000, donc ça, c'est la stat qui sera affichée. 25.388. On est à 118.000. Voilà, 118, 121, on est dans les mêmes eaux, aux alentours de 120.000. Très bon tir. Très bon tir, très bonne volée. Voilà, ce n'est pas oufissime, mais c'est très bien. Voilà. On va regarder ensuite Dribble et l'A1-2, puisque j'ai pris l'A1-2. Je disais, pardon, Dribble et l'A2 en haut. Vous voyez que c'est ça, A1-2. Comment dire ? Son boost, il est bien son boost, mais c'est surface de réparation. L'A1-2 et le Dribble, je n'ai pas mis son boost, parce que l'A1-2 et le Dribble, c'est à rentrer dans la surface de réparation, notamment. Donc voilà, a priori, il n'y aura pas le passif quand il fera ça, A1-2 ou quand il fera son Dribble. Et 16.715, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, surtout que l'A1-2 est pas ouf. Ça, c'est A1-2, pardon. Ça, A1-2 à 16.715. Et son Dribble à 16.823, ce n'est pas bon, d'autant plus que l'A1-375, elle n'est pas bonne. Donc voilà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est tout. Après, si vous êtes dans la surface, c'est un peu meilleur. Mais sinon, ce n'est pas bon, c'est tout. Donc moi, ce n'est pas hyper intéressant. Le surimachi, alors il donne des boosts liens, ça c'est très bien. Mais il donne le lead, ça c'est très bien, mais il n'y a pas besoin d'être sur le terrain pour donner le lead. Mais derrière, ce n'est pas tellement intéressant. C'est un bon tireur. C'est un bon tireur, mais au-delà de ça, il est un peu moche. Ok, voilà pour le surimachi. On va passer à la suite. On va passer à Sawada. Sawada, Sawada, Sawada. Takeshi Sawada, la tour de contrôle du quartette de Mewa. Je ne sais pas pourquoi il est rappelé comme ça, parce que c'est l'uniforme Japon. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont ramené la Mewa sur le tapis. Je ne sais rien. Japon Rising Sun, 1083 d'endurance, il est bleu. Alors, dribble, 8 421. Plutôt pas mal. 6 128 en tire. Bon, ça ne va pas le mettre en tireur. De toute façon, il est M.O.M.D. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. 7 271, on est bien. 7 413, on est bien. 7 574 en interception, on est bien. Rapidité correcte et technique correcte. Voilà. Donc un joueur qui paraît comme ça sur le papier assez complet. Super cohésion, 20% pour les japs vitesse. Ok. Paramètre plus 15% dans les autres centrales. Donc plutôt des bonnes stats. Voilà. Le dribble. Un dribble pour le Sawada. Un dribble à 440. Ok. Très bon dribble. Très bien. On prend. Enfin, vous prenez. Parce que moi, je ne joue pas japs. Mais vous prenez. Le lien. 2% avec 3 non japs de type force. Ok. Très bien. Et surtout. Surtout. Yuga de type vitesse. 4%. Donc le nouveau Yuga. Si vous l'avez droppé. Si vous jouez japs bleus. Enfin, 5 joueurs japs bleus. 4%. 4% c'est très très bien en potentiel. On aime ça. On aime les 4%. Et une petite interception automatique. 80%. 80% c'est pareil. 80% c'est très bien. Voilà. C'est moins bien que 100. Bah forcément. Mais c'est très bien. Allez. On va regarder du coup. On va regarder ce qu'il vaut un petit peu. On va commencer par le Sawada offensif. Donc pour le dribble. Il a une 2. Donc je vérifie. Oui. Alors là. J'avais dit la une 2 avec Yuga. Sur les matchs. Mais c'est le Trinity. C'est avec Yuga et Sawada. Je reprécie ça. Donc là. Donc en haut. C'est la une 2. Cette fois-ci c'est juste une une 2. Avec Yuga. On a 20 000. Je vous rappelle que je suis toujours en 45% sur les leader skills. Parce que ça permet de comparer avec les anciens persos. Que j'ai encore dans la tête. Au niveau des stats. Voilà. Je n'ai pas toutes les nouvelles stats des nouveaux persos. Enfin des nouveaux et des anciens dans les nouvelles méta. C'est plus compliqué. Donc je reste en 45% pour l'instant. 20 000. 731. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On est à 92 000. Ouais. C'est correct. Voilà. On a une bonne une 2. Une bonne une 2 pour le cerveau. Là. Je suis en 17-17-16. Ouais. Je sais. D'habitude je fais en 25-25. Là. Je suis en 17-17-16. Parce que je l'ai mis. On a vu que ses stats étaient équilibrées. Je me suis dit. Vas-y. On va le mettre en complet. On va voir que c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Mais bon. 20 731. Donc je disais. Donc c'est correct. C'est correct. C'est correct. Et au niveau de son dribble. Avec un dribble à 440. On est à 23 041 en dribble. C'est un bon dribbleur. Très bon dribbleur. 101 000. Voilà. 23 000 sur les anciennes métas. On est très bien. Et plus de 100 000. Donc de dribble. On est très bien. Très bon dribbleur. Passeur. Bon passeur. Très bon dribbleur. Bon passeur. On va voir en récupération. Par contre. Le tackle. Il n'a pas de tackle. Enfin. Il a un tackle de rang A. Et quel tackle ? 265. C'est moisi. C'est en bas. Oui. Non vous ne voyez pas ma flèche. C'est ça le problème. Donc 265 en bas. Le tackle. C'est pas cool. C'est pas cool. 21 244. Pourtant la stat est plutôt pas mal. Mais derrière. C'est pas. Derrière c'est moche. Au niveau de l'interception. Bah c'est pareil. 21 21 71. 171. Pardon. C'est bien. C'est correct. C'est correct. Par contre. 415. C'est pas la folie. Au niveau de l'inter non plus. Donc on est à 88 000. On n'est même pas à 90 000. Voilà. C'est pas ouf. Du coup. Est-ce que. A chaque fois il y a le spassif. De 15%. Du coup. Est-ce qu'il n'en a pas. Terré plutôt à le mettre. En offensif. D'avoir un Sawada plus offensif. Ce serait peut-être plus. Enfin. Ça dépend toujours. Qui vous avez dans votre team. Bien évidemment. Mais je pense que ce serait quand même. Plus optif de le mettre MO. Et de l'orienter un petit peu plus. Un petit peu plus offensif. A mon avis. A mon avis. Voilà. Donc. Un bon Sawada. Parce que c'est un bon joueur. Pas déconner. C'est un bon Sawada. Très utile pour le Yuga. On a l'habitude avec les Sawada. Les Sawada sont très utiles pour les Yuga. Et là. On a une bonne version. Ma foi. Qui trouvera sa place. Je pense. Dans la nouvelle méta. On va passer à l'autre. On va garder le gardien en dernier. On va passer au petit Urabé. Qui faisait de l'oeil. A pas mal de monde. Voilà. Bon. Il lui manque un oeil. Puisque. Sans transition. Le défenseur prêt à conquérir le monde. Il est MDDF. Donc très bien. Double poste. Ça fait toujours plaisir. Rise Nixon. 1074 d'endurance. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. 1074 c'est bien. Je veux dire. Mais par rapport aux derniers persos. Allez. La relance. C'est pas tout à fait ça. 4000. 4000. 4000. 4000. 40007. C'est pas. C'est pas où. C'est pas son point fort. C'est pas très grave. Tacle. 7745. C'est très bien. 8380 en contre. C'est très bien. Et 7500 en interception. C'est très bien. Le physique est correct. La puissance est bonne. Et après. Rapidité technique. C'est correct. Super cohésion. Force. Voilà. 20%. 5 joueurs force. Ouais. Les Japs. Eux. Ils ont 3 leads à 20% dans leur portail. Hashtag. Hashtag. Fausse polémique. Vous pouvez y aller. Face au tir. Autre que sur ballon. Flottant haut. Flottant bas. Paramètres plus d'un pour cent. Voilà. Donc sur les tirs au sol. 20% de paramètres. 20%. 20%. 20% c'est pas mal quand même. Un contre ardent à 420. Donc là par contre le contre est pas fou. 420 c'est loin d'être fou. Je suis désolé. Mon démeur gratte. Un tackle à 325. Très bien. Interception forcée. 255. C'est moche. On continue. Avec le lien. 3 joueurs. Là 2% pour tout le monde. Ça ce sont les nouveaux liens. Mettre de la bonne lecture du jeu. 30%. Donc les stats étaient déjà correct. Mais là ça peut monter à 50%. Sur un tir au sol. Avec la bonne lecture du jeu. On monte à 50%. C'est la folie. Et un petit shield de 3%. C'est toujours utile. Voilà. Bon. Eh bien écoutez. On va regarder les screens. Qu'est-ce que j'ai regardé pour... Ah oui. J'ai regardé le contre pour Urabé. J'ai regardé le contre sur ballon bas et sur ballon haut. On va commencer par regarder le tackle et l'interception. On va commencer par ça. L'interception. 22.892. Voilà. Donc vous voyez je suis en 21.4. J'ai fait 25.25 contre puissance. Et ensuite j'ai fait 24 sur... Sur tackle et inter. Faites comme vous voulez. Donc quasiment à 23.000 pour une interception. Très bien. Très bien. Très très bien. Pour un... Je répète. Mais pour une méta à 45%. C'est très bien. Par contre 355. On est à 81.000. C'est moche. Donc au niveau de l'inter c'est pas... C'est vraiment pas ouf. Ouais. C'est vraiment pas ouf. Sachant que là il est à les 30% bien évidemment. Par contre au niveau du tackle on est un petit peu mieux. Parce que déjà on a un petit peu plus de stats. 23.265. Voilà très bien. Mais on a une bien meilleure spé à 455. Du coup on a 105.000. 106.000 quasiment. Voilà plus de 100.000. Très bon. Très bon tackle. Pas de problème. Voilà. Donc une inter moyenne mais c'est à cause de sa spé. Et très bon tackle. Bon. Voilà. Ça c'est bien. Et maintenant on va passer au contre. Bien entendu. Donc le contre. En haut forcément c'est sur un ballon flottant haut ou flottant bas. Il est à 27.000. C'est déjà très bien. 27.000 dans une méta à 45%. C'est déjà très très bien. Après malheureusement il a un contre à 420. Ce qui fait baisser. Du coup il se retrouve à 112.000 en contre. Ce qui est correct. Ce qui est bien. Ce qui est bien mais pas ouf. Bien mais pas ouf. Alors par contre. Quand il est sur un ballon au sol. Ballon au sol avec la bonne lecture du jeu. 30.535. Dans une méta à 45%. 30.000. Ça va être la folie. Vous allez voir les screens qui ont passé sur Twitter ou quoi. Les screens dans une méta à 60%. Ça va être n'importe quoi. Avec les liens et tout. La stat va être folle. Mais folle. Donc heureusement. Quelque part qu'il y a un contre à 420. Parce que ça permet de mesurer. Je retrouve avec une puissance totale à 128.000. Voilà. Ce qui est un très bon contre. Ce qui est un très bon contre. Voilà. C'est pas un torame non plus. Full passif. Mais ça reste un très bon contre. Voilà. Et puis la stat quoi. La stat. La stat de folle. Donc il rabais très bien. Très bien. Il manque un peu de spé. Mais défenseur très complet. Franchement. Franchement très bien. Oh voilà. Et on va finir par le Shimezu. Le gardien de ce portail. Le guerrier qui ne laisse rien passer. Bah on va voir ça. Rising Sun. 1080 dans d'endurance. Donc pas énormément d'endurance. Sachant que. Vous le voyez. C'est un capteur. Bon. A voir. 10.000 en arrêt. De base. C'est comme ça. C'est cadeau. 10.000 en arrêt. Ok. 6.660 en puissance. On est pas mal. Et 7.800 quasiment en technique. On est très bien. Voilà. Donc ils ne sont pas hybrides du tout les derniers gardiens. Les derniers gardiens ils sont spécialisés. On n'a pas de gardien hybride là pour l'instant. 15% pour l'échappe. Voilà. Lui il n'a pas de lead. Bon. 10% en pleine puissance. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Le capte. Arrêt. Coup de pied sauté. Élevé. Stylo à cadeau. 475. C'est pas son meilleur capte. Il a un capte à 490 sur le vert. Je ne sais même plus de quelle année. Sur un World Cup vert. Si je n'ai pas d'annerie. Voilà. 475. C'est pas mal. Mais il va vous falloir l'autre. C'est toujours mieux quand on a l'autre. C'est compliqué de dropper un très bon gardien comme ça. Sans avoir la meilleure spé. Parce qu'aller dépenser 98 ballons sur... Sur un arrêt qui n'est pas son meilleur arrêt. Ça fait toujours mal de cœur. Bref. Le punch A325. Très bon punch. Après sa stat de punch elle est pourrie. Mais ça peut éviter de se faire descendre sa stam. Ça permet de... Comment dire ? Ça permet d'assurer que le ballon ne passe pas. Sans trop descendre la stam. Quand on est sur un tir de loin. Ou un tir blanc. Voilà. Tueur de tir flottant haut ou flottant bas. Donc là il est très bien en complément avec Urabé. Parce que Urabé c'est les ballons au sol. Lui c'est les ballons en l'air. Donc du coup s'il y en a un qui n'a pas le passif. L'autre il l'a. On est pas mal. Et 30% sur les deux. Vous avez vu ses stats. 30%. Il est rouge. Margasse si tout le monde regarde. Désolé. Alors. On va regarder. Du coup j'ai 15 screen. Pour le Ken. Ballon au sol et ballon en l'air. Tout simplement. Hop. Allez c'est parti. En haut c'est le ballon au sol. 23 475. C'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai mis sa meilleure split. Donc à 490. On est à 115 000. J'ai pas mis. Ah oui. J'ai pas mis le plein de puissance. J'ai pas mis 10%. Pourquoi j'ai pas mis 10% ? Parce que j'avais pas envie. C'est tout. Pourquoi ? Donc forcément. En full power. Il sera un peu meilleur. Mais c'est pas ouf. Par contre. Bah 30%. Vous le voyez en bas. 30%. C'est un ballon flottant. flottant en bas. Il est à plus de 30 000. En méta 45%. Je le rappelle. Plus de 30 000. Plus de 30 000. Sans full power. Ajouter les 10% au full power. Je sais pas combien il monte. On va dire 31 000. Mais voilà. 147 500 en tout. Avec la meilleure spec. 147 500. C'est énorme. C'est énorme. Et comme je vous le rappelle là. C'est 110%. Donc sans le full power. Ça veut dire que cette stat là que vous voyez. C'est tout le match. Condition qu'il lui reste de la stab. On est d'accord. Mais c'est tout le match. En ballon flottant ou flottant bas. Il en a rien à cirer. Que ce soit à la fin du match. Qu'il ait plus de stab. Que ce soit un jab. Que ce soit un sudam. Il s'en fout. Tout le temps. Tout le temps. Tant que le ballon est en l'air. C'est sa stat. Donc voilà. Très très fort. Vraiment sur ballon flottant ou flottant bas. Voilà. Maintenant. Si effectivement. Moi je rencontre ce ken. Je vais tirer avec margaz. Je vais tirer au sol. Je passe pas. Théoriquement. Après dans le jeu évidemment. Mais je passe pas. Mais j'ai au moins plus de chance. Parce que sur ballon flottant ou flottant bas. J'ai aucune chance. Zéro. C'est mort. Donc voilà. Voilà. Très 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 bon ken. Malheureusement pas très bon sur les ballons au sol. Mais énormissime sur les ballons en l'air. Voilà. C'est bien. C'est très bien. Yoroshiko. Voilà. Pour le portail jap. Un petit résumé. Surimachi. Franchement. Je suis pas fan. Voilà. Un peu moyen. Je suis pas fan. Très bon joueur sur le banc. Pour le lead. Mais je suis pas fan sur le terrain. Le Sawada. Plutôt un bon Sawada. Plutôt offensif. Que récupérateur. Mais qui booste bien Yuga. Donc ok. Très bien. L'U-U-R-A-B. Il est complet. Et il peut être complètement énorme sur son contre. Donc très bon U-R-A-B. Et très bon ken. Mais attention au ballon au sol. Voilà. Et attention la Stam. Du coup. Parce que c'est un capteur. Il a que 1000 et des poussières de Stam. Ça va être un petit peu son point faible. Bon c'est moins son point faible que Zino par exemple. Mais bon voilà. Bref. Je vais pas traîner là-dessus. Donc voilà. Bon courage à tous ceux qui vont invoquer sur le portail JAP. Tous ceux qui vont aller chercher un petit peu. Ok. Ah oui d'accord. Ça marche pas du tout en fait. C'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Bon courage à tous. Je regarde si j'ai pas une petite sigale. Un petit truc à faire pour la vidéo. Ouais. Il y a le cesserre garantie. Mais. Je n'ai même pas envie de le faire. Le cesserre garantie. Très honnêtement. Là je peux pas faire. Là je sais pas ce que je ferais. Hum. Je vais le laisser de côté. Je vais le laisser de côté. Et je vais faire un single sur le. Je vais faire un single sur le Napo. Voilà. Jamais hein. Si Napo il veut venir. Pas de problème. Je prends. Bah ça un single ce serait ouf. Mais. Allez flèche dorée. Juste histoire de. De. D'y croire un tout petit peu. Non. Ok. Allez. Merci beaucoup d'avoir su cette vidéo. On se retrouve. Bah très bientôt. Sur SoCAD Games. A très bientôt d'ailleurs pour une vidéo. Parce que j'ai invoqué mes tickets anniversaires. Donc je vais vous montrer ça. Je vais monter la vidéo. Et puis après on se retrouve. Très bientôt sur SoCAD Games. Pour d'autres vidéos. D'autres lives. Et d'autres folies. Ciao ciao Jenna. Voilà la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce. C'est gratuit. Ça prend deux secondes. Ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer. Regarder nos autres vidéos. Vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait. Clique ici pour t'abonner. Tu verras ça marche même sur mobile. Et retrouve nous sur Discord, Twitch, Steemo ou Facebook. Et je te dis à tout de suite. Ciao.